Je me présente donc je commence par moi-même Souké Nath-Youri, je suis la responsable des admissions pour le réseau LCI et l'éducation Afrique. Donc là on est, il s'agit bien évidemment de HEM et Collège La Salle, que ce soit Collège La Salle Maroc ou Collège La Salle Tunis. Donc pour cette session, ce sera une session de présentation, je vais en même temps que j'entends des échos, désactiver le micro des participants. Voilà, je vais vous demander entre temps de désactiver vos micros. Et puis je disais que pour cette session, ce sera une session de présentation du certificat d'une manière générale et plus spécifiquement du certificat professionnel Manager Nouvelle Générale. Donc je laisse, je cède la parole à Mme Bouzouba pour se présenter et aussi par la suite à Mme Serrini pour se présenter, notre experte de management avec nous aujourd'hui. Donc Mme Bouzouba, la parole est à vous. Si vous êtes là, vous m'écoutez. Merci Soukéna, bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que ce doute concernant le déconfinement ne vous répercute pas beaucoup sur votre morale. Il faut tenir bon. Comme on dit, de toutes les manières, j'espère que j'ai fait. Voilà. Alors moi, c'est Mme Bouzouba. Je suis enseignante de comptabilité et de matière financière. Je suis docteure en finances et j'occupe actuellement le poste de directrice des programmes académiques du HEM. Je suis HEM, ça fait exactement 24 ans et donc j'espère avoir contribué à l'évolution et à contribué à ma formation à moi et à l'évolution que j'ai connue. Voilà. Madame Servini. Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis ravie de partager ce moment d'échange avec vous. Moi, je suis formatrice, senior et coach professionnel et je suis le référent pour ce certificat. Je ne vais pas présenter tout mon parcours, mais je collabore avec HEM depuis plus de 30 ans aussi et j'aurai l'occasion de me présenter de façon plus détaillée parce que je suis une des animatrices de ce certificat. Exactement. Je vous remercie. On va démarrer avec le sommaire par rapport à la présentation. Donc, la première des choses qu'on va aborder avec vous, ça sera donc les objectifs et finalités du certificat. On va vous donner une idée aussi par rapport au corps professionnel et les intervenants. Et puis, on va discuter du format global du certificat et par la suite du contenu du certificat. On va aussi finir avec quelques détails par rapport au processus des admissions. Donc, sans plus tarder, on démarre avec la première question qui se pose assez souvent et elle est donc posée à Madame Bouzouba, notre directrice des programmes académiques. Donc, pourquoi HEM à ce stade a pensé à lancer des certificats? Donc, si vous pouvez répondre à cette première question. La parole est à vous, Madame Bouzouba. Très bien, Soukaina. Oui, effectivement. HEM, elle est connue d'abord par son programme grande école qui prépare les jeunes bacheliers à un diplôme, un master, un bac plus 5 en gestion au niveau de différentes filières, marketing, finance, RH, comptabilité, contrôle audit. Ça prépare à l'expertise comptable et management international et logistique. Mais à côté de cette formation, en plein temps et en formation initiale, elle assure également quelques formations pour les professionnels. D'abord, une formation diplômante sous forme de MBA, management général ou master marketing et finance il y a quelques temps. Et aussi, quelques formations qui répondent à des besoins pointus de certaines entreprises qui nous contactent pour telle ou telle chose par rapport à leurs collaborateurs. Mais depuis l'année dernière, cette vague de formation sous forme de certificats a pris forme sur le marché. Et donc, on a saisi l'opportunité pour nous proposer nous aussi des certificats. On estime que c'est une formule qui peut être très profitable aussi bien pour l'entreprise, pour le collaborateur que pour nous. Et donc, on a saisi cette occasion pour faire une proposition dans ce sens. Nous lançons en cette période six certificats dans le certificat manager nouvelle génération. Donc, l'idée, c'est de s'approcher plus de l'entreprise en adoptant la formule qui lui convient le plus, puisque c'est une formule qui est assez souple pour le collaborateur, assez souple pour l'entreprise qui ne sera pas obligée de libérer un jour de semaine un collaborateur. Et souple aussi en termes de dépenses financières. Ça reste beaucoup moins cher qu'une formation diplomate. Donc, à travers ça, on essaie de s'approcher le plus de l'entreprise et d'aider autant que possible à transmettre notre expertise que nous avons développée tout au long de nos 32 années d'existence et la mettre à profit de plus de personnes et plus d'apprenants. Merci beaucoup, Mme Bouzoba. Donc, on peut aussi se poser la question sur les finalités pour les participants, donc à un certain moment pour des professionnels ou bien même des étudiants qui ont une certaine base par rapport au management. Donc, en quoi ça peut les aider, ça peut propulser leur carrière si vous pouvez les aider à voir plus clair par rapport à ce point-là. Donc, la parole est toujours à vous, Mme Bouzoba. Oui, donc j'ai expliqué un petit peu pourquoi HEM apprends à ces certificats, donc qu'est-ce que ça peut apporter à HEM. Maintenant, qu'est-ce que ce certificat peut apporter d'une manière spécifique aux participants ? Donc, ce sont des certificats dont l'objectif, c'est vraiment rapprocher le monde ou l'objet du certificat aux personnes, c'est-à-dire les mettre au courant de toutes les nouveautés que connaissent ce domaine, leur permettre d'être au courant des changements, des évolutions du domaine et développer des compétences pour mieux maîtriser les choses et pour gagner en efficacité, pour aussi gagner en efficacité personnelle pour éventuellement saisir de nouvelles opportunités dans un domaine qui les intéresse. Peut-être qu'aujourd'hui, par exemple, ils sont dans le département marketing, ils veulent saisir une opportunité dans le département RH et donc un certificat RH peut être très utile. C'est un plus dans leur CV et c'est un plus qui peut être indéniable, qu'ils peuvent mettre en valeur, valoriser l'ordonnée d'entretien face à un jury de recrutement. Alors maintenant, pour le certificat manager nouvelle génération, on vise plus particulièrement des chefs d'entreprise, des personnes cadres, directeurs qui ont des collaborateurs avec eux, qui doivent gérer. Le certificat manager nouvelle génération, comme son nom l'indique, il parle du management à l'heure actuelle. Il parle du management dans une entreprise qui aujourd'hui devient très, très, très complexe qui passe à un environnement de plus en plus rude. Et donc, il est question de gérer la complexité. Il est question aussi de digitalisation. Donc, le digital, il a envahi le monde de l'entreprise. Et donc, tout manager est obligé aujourd'hui de préparer son entreprise à la transformation digitale. Ça s'impose à nous, on ne peut pas faire autrement. Et je dirais heureusement, parce que sans ça, on n'aurait pas pu évoluer en cette période de confinement. Et on n'aurait pas pu s'en sortir non plus. Alors, maintenant, donc, toujours gérer la complexité, gérer la digitalisation, développer l'agilité de l'entreprise, passe par des collaborateurs impliqués, motivés, qui considèrent que l'entreprise est la leur et développent un esprit d'appartenance. Donc, comment faire en sorte de converger les valeurs et l'implication des salariés, du personnel et des collaborateurs de l'entreprise avec les objectifs de l'entreprise elle-même et sa vision et sa stratégie. Donc, de quelle manière il faut procéder ? Aujourd'hui, on parle de la nécessité de développer des leaderships différents, des leaderships ou un leadership bienveillant, un leadership participatif. Et il est aussi important de tenir compte du bien-être du collaborateur au niveau de l'entreprise. Donc, justement, ce sont ces aspects-là que nous cherchons à développer à travers ce certificat. Et je donne la parole à Mme Serrini, qui va parler d'une manière encore plus précise de ces objectifs-là. Oui, merci, Mme Bouzouba. Est-ce qu'on peut voir ? Voilà, merci. Alors, les objectifs généraux de ce certificat à manager dans la nouvelle génération, je vais les passer rapidement et j'irai plus en détail dans chacun des axes de ce certificat. Alors, d'une manière générale, il s'agit d'identifier et renforcer votre style managérial pour l'aligner avec les exigences de l'environnement, de l'entreprise actuelle et future. Nous vivons aujourd'hui une situation, comme disait Mme Bouzouba, une situation difficile qu'on définit comme étant une situation complexe avec les changements rapides, les mutations, tout ce qui se passe dans l'environnement. Et nous sommes bien aujourd'hui dans une situation de crise qui illustre bien l'environnement dans lequel l'entreprise doit évoluer. Et donc, pour répondre à ces besoins-là et aux besoins de la nouvelle génération, il s'agit de développer vos compétences personnelles et relationnelles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes déjà expert dans votre domaine, dans votre métier. Il ne s'agit pas de développer, de vous former à un nouveau métier ou d'améliorer le vôtre, mais il s'agit au contraire de développer vos compétences personnelles et relationnelles. Et aujourd'hui, c'est incontournable. Et enfin, mettre en œuvre de nouveaux outils afin d'intégrer la posture du manager porteur de sens. Et ça, ça a tout son sens. Ça veut dire qu'il s'agit maintenant de prendre du recul et de remettre en question le management de type traditionnel où il y a une hiérarchie rigide avec une autorité où les gens exécutent plutôt qu'ils ne participent au développement de leur entreprise. et là, nous allons nous tendre d'avantage là-dessus. Alors, nous passons aux différents modules. Ce certificat est composé de cinq modules. On peut voir la suite, s'il vous plaît, Soukéina. Pardon, c'est pas Soukéina, c'est Mme Bouzoubin qui prend la parole. Oui. Alors, il est question de quelle est la qualité des animateurs de ce certificat. Et donc, je dirais qu'en pour toute formation H&M, nous tenons à avoir des professeurs et des animateurs de grande qualité qui sont pour la plupart des universitaires ou ayant déjà des diplômes universitaires, soit des docteurs, soit ils ont des MBA ou des PhD ou autres. Et ils sont aussi, pour la majorité, surtout dans des formations professionnelles dans ce style, pour ces certificats, pour des MBA ou pour le master, des professionnels experts dans leur domaine et des fois, des praticiens, des consultants et des coachs, surtout pour ce type de certificat. Alors, pour les managers nouvelle génération, nous avons contacté un certain nombre d'animateurs de qualité qui nous ont donné leur aval par rapport à l'animation de ce certificat et donc, qui sont déjà avisés. Nous attendons juste que ça puisse démarrer, qu'on ait l'effectif requis pour, incha'Allah, lancer dès le début de septembre, dès que possible. Alors, pour la liste des enseignants, donc, je cite tout d'abord Mme Serrini. Mme Serrini, elle s'est présente, elle l'a dit tout à l'heure, mais je tiens à la présenter à ma manière. Et donc, c'est une personne qui est là avec nous. Elle fait partie de la famille H&M, depuis la création d'H&M. Elle est même avant moi. Et donc, je la remercie pour son implication et pour son dévouement à l'Institut. Elle nous a appris à être dévouée à l'Institut aussi. Et donc, elle a une formation en psychosociologie. Elle a passé une longue période en tant que formatrice des formateurs dans le domaine. Et puis, dès que ça a démarré la notion de coaching, ça l'a interpellée. Elle a cherché à développer son expertise là-dedans et à juste titre. Et donc, aujourd'hui, elle m'a profité son expertise à travers un cabinet conseil en tout ce qui est coaching, pédagogique, coaching professionnel. Et elle intervient un H&M en tant qu'enseignante et en tant qu'animatrice d'un certain nombre de modules liés au développement personnel. Elle a été avec nous pendant un moment en tant que cadre permanent je dirais un cadran permanent. Et à ce moment-là, elle a initié la notion de développement personnel à H&M. Et nous ne la remercions jamais pour cet effort parce qu'au début, c'était quelque chose à laquelle nous ne pensons pas vraiment. Donc, pour nous, le développement personnel était associé à activités parapédagogiques. pédagogiques. Or, ce n'est plus que ça, c'est beaucoup d'autres choses que grâce à elle. On a initié et après, on a développé ensemble. Et aujourd'hui, nous avons une direction de développement personnel au même titre que la direction pédagogique pure qui propose énormément d'activités dont l'objectif c'est à la fin d'avoir un lauréat qui a des compétences techniques mais avant des compétences humaines et des compétences managériales générales. Alors, Mme Serrini va animer, je pense, le quatrième module qui est lié ou bien-être dans l'entreprise. Avec elle, nous avons M. Mohamed Boufriwa. Lui aussi, c'est un coach professionnel qui a plusieurs certificats de coaching et qui est spécialiste en intelligence collective et développement professionnel. C'est quelqu'un qu'avec Mme Serrini, j'ai eu le plaisir d'avoir au niveau d'un certificat que j'ai eu l'année dernière, que j'ai suivi l'année dernière liée au coaching pédagogique. Et sincèrement, c'était un pur plaisir de les avoir tous les deux en tant qu'animateurs parce que c'était un régal chaque week-end pendant six mois sur l'année dernière. Je cite aussi M. Saïd Abou Shliyeh. M. Saïd Abou Shliyeh, il était l'un des membres de direction au niveau de l'OCP pendant pas mal d'années et en même temps, il est consultant à Magir. Magir, c'est une association de recherche scientifique, plus particulièrement liée à l'agroalimentaire. Il fait partie de cette association et je pense même qu'il est l'un des des personnes fondateurs de cette association et en même temps, il participe en tant que chercheur associé à Economia. Economia, c'est la revue de recherche de notre centre de recherche, CESEM, qui est le centre de recherche d'HEM. Et donc, il participe à travers plusieurs articles, à travers certaines formations ou encore la participation à des conférences qui sont organisées par le centre de recherche HEM. Nous avons aussi avec nous Mme Yasmin Al-Qadiri. Mme Yasmin Al-Qadiri, c'est une collègue enseignante HEM, enseignante en management. et elle fait son doctorat sur la thématique du leadership et elle est aussi chercheure à Economia. Et donc, elle va justement animer le module concernant le leadership. Voilà donc pour la liste ou quelques noms de la liste qui est prévue par rapport à l'animation de ce certificat. Je vous remercie énormément, Mme Bozova. Et là, on passera au stade où on répondra aux trois questions. Donc, par rapport au certificat manager nouvelle génération, donc à qui elle s'adresse-t-il, quelle est sa durée aussi et puis où ça sera assuré à un certain moment. Donc, je laisse toujours la parole chez vous, Mme Bozova. Oui, merci Sokaina. Donc, oui, effectivement, la cible prévue et la cible de ce certificat pour nous, ça concerne d'abord les dirigeants d'entreprises, les leaders désireux de s'outiller pour mieux piloter les changements de leur entreprise, les cadres d'entreprises souhaitant développer de nouvelles compétences managériales pour augmenter leur impact et avancer dans leur carrière. Et la durée de ce certificat, ça va durer six mois. Les villes qui sont concernées, ce sont les campus H&M, c'est-à-dire le campus Casa, Rabat, Tangier, Fès et Marrakech. bien entendu, il faut qu'on met le quota requis pour pouvoir lancer le groupe au niveau du campus en question. Sinon, on va demander aux personnes qui sont intéressées de rejoindre le campus où il y aura la formation et on va trouver une formule qui va un petit peu convenir à tout le monde. C'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, je cite un exemple si on a entre Rabat et Casa, si on n'a pas deux groupes et on n'a qu'un seul groupe, on va assurer quelques séances sur Casa et quelques séances sur Rabat. Et là, ça permettra un peu de convenir à tout le monde. Donc, on trouvera les formules adéquates pour que ça ne soit pas trop concret gagnant pour la majorité. Voilà. Je rajouterais peut-être que principalement qu'il s'agit d'un week-end par mois, donc ce n'est pas vraiment très lourd à un certain moment de se déplacer trois week-ends à Casa pour ceux de Rabat ou bien le contraire pour ceux de Casa de se déplacer à Rabat. À ce stade, on parla aussi du format général du certificat et comment il sera organisé. Donc, je cède encore la parole à vous, Madame Bouzouba. Oui, merci. Alors, comme tous les autres certificats, le certificat va être organisé sous forme de cinq modules, de 14 heures par module, soit au total 70 heures et qui seront assurés les week-ends, c'est-à-dire samedi et dimanche, à raison de sept heures par jour, samedi, sept heures, dimanche, et donc ça fera 14 heures. Et nous allons, dès que les choses sont, je dirais, claires, dès qu'on va démarrer, on vous donnera le planning prévisionnel auquel nous allons faire tout pour respecter pour que ça ne crée pas de contraintes à tous les participants, ni à nous, ni aux enseignants, aussi aux animateurs. Alors, à côté des cinq modules, il va y avoir un atelier concernant un projet que chaque participant doit mener en parallèle avec la formation. Alors, j'expliquerai un peu plus la notion de ce projet tout à l'heure quand je vais parler des éléments d'évaluage. Maintenant, donc, j'ai donné un peu le cadre global, mais je passe la parole à Mme Serrini pour parler de contenu précis de chaque module, des cinq modules de ce certificat. Comme ça, vous aurez une idée claire sur ce que, à quoi vous attendre par rapport à ce certificat. Merci, Mme Bouzouba. Je n'ai pas besoin de revenir sur les objectifs généraux que nous avons déjà présentés. Nous allons prendre les modules un à un avec à chaque fois les objectifs du module et puis, en deuxième lieu, les axes de travail, le contenu du module. Alors, pour le module 1 qui est intitulé Management Management de la complexité, l'esprit et les outils. D'abord, le titre Management de la complexité, c'est un état d'esprit actuel depuis quelques années et surtout depuis le 21e siècle. On n'a pas cessé d'évoquer cette complexité qui est due au changement continu, aux mutations rapides, à toutes les contraintes d'un environnement changeant, de l'incertitude, de la complexité. C'est qu'on a plusieurs, comment dire, on a plusieurs éléments à considérer pour gérer convenablement son entreprise. Et l'esprit de la complexité, c'est un nouveau paradigme qui remet en question totalement les paradigmes traditionnels ou classiques où le patron dirige et les collaborateurs exécutent. Ici, il s'agit de travailler en intelligence collective, faire participer tout le monde et tenir compte de tous les paramètres. Et la complexité est totalement différente de ce qu'on appelle la complication. La complication est gérée et elle est facile à gérer quand on a l'expertise, alors que la complexité est plus difficile dans la mesure où elle est elle-même génératrice de nouveautés, d'innovations. Donc, c'est tout un état d'esprit, ce n'est pas seulement des outils. Voilà, le titre, je pense qu'il est clair, mais n'hésitez pas à revenir vers moi avec vos questions. j'espère que cette présentation sera interactive. Alors, les objectifs du module, c'est d'abord analyser son style managérial. Chacun a un style managérial, mais le mettre en regard avec l'environnement complexe, se poser la question est-ce que mon style convient encore ou alors qu'y a-t-il à revoir. Donc, prendre du recul et réfléchir à son style de management. Interroger son cadre de référence face à la complexité. Le cadre de référence, c'est tout ce qui nous guide, tout ce qui nous oriente et tout ce qui explique nos comportements. Ça veut dire nos valeurs, nos formations, notre éducation, notre environnement socio-culturel. Tout ceci contribue à forger notre personnalité en tant que manager et qu'est-ce que je fais moi de tout ça face à la complexité. Est-ce qu'on peut, avec un cadre de référence du 19e siècle, gérer une situation du 20e siècle, du 21e, pardon. Donc, c'est encore une fois un travail de remise en question et de réflexion. Tout ceci pour un but bien précis, c'est pour plus d'efficacité et surtout pour développer la confiance qui est au cœur de la performance et découvrir et mettre en pratique des outils d'accompagnement des individus, des équipes et des organisations. C'est-à-dire qu'il y a de nouveaux outils maintenant que l'on peut utiliser pour accompagner cette situation, pour accompagner les personnes dans cette situation. Parce que tout est complexe. L'individu lui-même est devenu complexe. Parce que ses exigences ne sont plus celles de nous-mêmes avant ou de nos parents. Les équipes aussi avec toutes leurs interactions, leurs besoins, etc. Et les organisations, c'est encore une situation où l'on doit penser plutôt en termes d'intelligence collective que l'individualité ou les individualités de chacun misent côte à côte. Voilà pour les objectifs. Maintenant, pour les contenus, le premier chapitre ou le premier axe, c'est plutôt la complexité. La définition, c'est quoi ? La complexité. Elle a ses outils et son esprit. Et ça, dans la mesure où on n'oublie pas la finalité de ce certificat, c'est de développer un management du sens. Ça veut dire que les gens qui travaillent doivent donner du sens à ce qu'ils font, savoir qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils le font et où ça va les mener. C'est ça, l'objectif final de ce certificat. Deuxième axe, les succès stories d'aujourd'hui et les clés du succès. Il y a des entreprises qui ont développé cet esprit de la complexité et les outils de sa gestion et on donnera des exemples qu'on comparera peut-être à des entreprises qui ont fait du surplace et qui n'ont pas pu avancer. Troisièmement, le management du sens. Alors, le management du sens, ici, on donne quelques exemples. À quoi sert le sens dans l'entreprise ? Ça sert d'abord à développer l'autonomie des employés, quel que soit leur niveau. L'humain a besoin d'être autonome. Il a besoin de savoir se débrouiller par lui-même sans être uniquement soumis à l'exécution de ce qui vient d'en haut. Il a besoin surtout de la nouvelle génération et c'est à elle qu'on s'adresse. Les jeunes ont besoin d'autonomie. Ils ont besoin d'une certaine liberté pour participer pour s'activer, pour proposer leurs idées et il y a beaucoup de talent, beaucoup de potentialité. Donc, travailler sur l'autonomie et avec l'autonomie, automatiquement, on va à la responsabilisation. Et une personne qui est responsable est une personne qui s'engage, une personne motivée et par là même, elle arrive à son accomplissement. C'est-à-dire qu'ici, tout le monde est gagnant, l'entreprise est gagnante parce que l'individu responsable donne le meilleur de lui-même et l'individu qui travaille, eh bien, il retire un bénéfice par son épanouissement personnel. On va en parler au module 4, ça va être le bien-être dans l'entreprise. Quatrièmement, les outils d'accompagnement collectif. Alors, parmi les outils, nous verrons le coaching d'équipe, comment évolue l'équipe, comment la gérer, comment l'accompagner et le team building qui a pour objectif le développement de l'intelligence collective dans une approche systémique et holistique. Et en sixième axe, on débouche sur la culture d'entreprise. Extrêmement important cet axe parce que la culture d'entreprise est l'ensemble des valeurs et l'ensemble des normes et des règles qui font l'union de tous les travailleurs au sein de l'entreprise. Parce que chacun arrive de son coin avec sa propre culture, avec son propre cadre de référence, avec ses propres valeurs qui sont très, très diverses. Eh bien, si chacun fonctionne par rapport à lui-même, il n'y a pas d'intelligence collective, il n'y a pas d'union, il n'y a pas de cohésion. Donc, la culture d'entreprise, c'est le fait de mettre les travailleurs autour, de les mettre ensemble autour des mêmes valeurs et qu'ils rament dans le même sens pour aller vers le même cap qui est celui de la vision, la vision d'entreprise qui doit être partagée par l'ensemble. Et ça, c'est tout un travail sur la culture d'entreprise. Voilà, le module 2, c'est le management du changement et l'accompagnement de la performance. Je vais peut-être aller un peu plus vite si je veux arriver au bout et répondre à vos questions. Le management du changement, c'est d'abord le premier objectif d'intégrer le changement, de l'accepter et de ne plus en avoir peur et de ne pas le rejeter. Le changement est inhérent à la vie d'aujourd'hui, on ne peut pas y échapper. Et avec le changement, il y a l'innovation, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un changement, on est obligé d'innover pour s'adapter au changement. Donc, c'est un simple inséparable, changement, innovation, comme élément moteur de la dynamique et de la performance de l'organisation. Ensuite, deuxième objectif, accompagner le changement, c'est-à-dire que vous, en tant que manager, en tant que dirigeant, vous avez besoin d'être outillé pour accompagner le changement et les résistances au changement et que ça soit en intelligence collective et situationnelle. L'intelligence situationnelle, ça veut dire adapter les changements aux besoins de la situation ou aux contraintes de la situation nouvelle et que tout le monde soit impliqué impliqué et que tout le monde aille dans le même sens. Ensuite, piloter la performance et développer l'agilité de l'entreprise. Évidemment, nous n'oublions pas ici qu'il s'agit aussi de développer la performance et la performance, elle vient justement comme conséquence de cette agilité et de cette souplesse que l'on doit développer chez chacun pour s'adapter c'est-à-dire que c'est un mouvement continu. C'est une dynamique où à chaque fois qu'il y a du nouveau, à chaque fois qu'il y a des changements, il faut que le manager développe cette souplesse, cette flexibilité pour qu'il puisse être outillé et accompagner son entreprise dans ce mouvement. Alors, pour les axes du module, d'abord, c'est quoi le changement en entreprise et c'est quoi l'accompagnement du changement. Ensuite, faire un diagnostic du changement pour pouvoir le conduire. On ne peut pas imposer un changement sans faire un diagnostic au départ. Ensuite, nous parlerons de la créativité, l'innovation, le changement et la résistance au changement. J'ai dit tout à l'heure dans les objectifs que le couple changement et innovation est inséparable et quand on dit innovation, il y a créativité mais il y a aussi des résistances au changement qu'il faut savoir gérer. Encore une fois, je donne l'exemple de la situation actuelle. Regardez tout ce qui a été développé de façon, j'allais dire, spontanée par des talents, des jeunes talents qui ont eu des idées et qui les ont mis en pratique pour répondre aux besoins de la situation actuelle dans cette crise du coronavirus. Et là, quand on donne la liberté, quand on donne l'autonomie aux jeunes talents, eh bien, ils répondent et ils apportent des solutions. On fera la différence en quatrième point, la différence entre le changement de type 1 et le changement de type 2. Le changement de type 1, c'est facile. C'est quand on apprend à faire quelque chose de nouveau au niveau du savoir-faire. Par exemple, si j'apprends à utiliser les réseaux sociaux, c'est un apprentissage, je peux apprendre à cuisiner, je peux apprendre à prendre des notes ou à écrire des articles. tout ça, c'est des apprentissages faciles et que tout le monde peut acquérir. Mais le changement de type 2 est plus difficile parce qu'il va en profondeur. Le changement de type 2 vise le changement au niveau des croyances, au niveau des mentalités, au niveau des savoir-faire. Et remarquez ce qui se passe chez nous, par exemple, au Maroc. Nous sommes très, très en avance sur tout ce qui est progrès, progrès économique au niveau matériel. Mais là où ça coince, c'est au niveau des mentalités. Les gens évoluent dans la modernité, mais ils restent, au niveau de leur mentalité, ils restent attachés à une tradition. Je ne dis pas qu'il faut jeter la tradition, non, mais je dis qu'il y a certaines traditions qui ne sont plus efficaces aujourd'hui et qu'il faudrait peut-être changer par autre chose. Les valeurs, on ne les jette pas, mais on les remplace par de nouvelles valeurs qui sont plus, qui collent plus à la réalité d'aujourd'hui. Donc, l'intelligence collective qui est nécessaire pour la performance et l'intelligence situationnelle. D'ailleurs, on va revenir sur ça quand nous parlerons tout à l'heure du leadership. Le leader est celui qui est capable de développer cette intelligence collective et celui qui a cette intelligence situationnelle. l'intelligence situationnelle, c'est le fait de comprendre ce qui se passe dans la situation, d'embrasser tous les paramètres, tout ce qui se passe, on parle ici de complexité, et de pouvoir trouver des solutions qui correspondent à ça. et là, c'est la gestion de façon systémique où chacun fait partie du tout et où le tout est généré par chacun, etc. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais je suis prête à répondre à vos questions. Le module 3, j'ai déjà évoqué le style, les styles de leadership et posture managériale. Les objectifs, c'est d'abord de faire la différence entre le leader et le manager. Grosso modo, le leader, c'est celui qui a la vision, c'est celui qui a les finalités, qui sait pourquoi on fait ce qu'on fait, c'est celui qui est porteur de sens et porteur de vision, c'est celui qui est capable d'influencer et de convaincre, et c'est celui qui va dans le sens du changement. Le leader, le manager, lui, au sens propre, c'est celui qui fait faire le travail, c'est celui qui fait réaliser les objectifs de l'entreprise et lui, il est gardien de la stabilité et de l'ordre. Alors, faut-il être manager, faut-il être leader ? On répondra à la question pendant ce module. Ensuite, diagnostiquer son style de leadership au regard des situations managériales. Ben oui, se remettre en question, dire, comment est-ce que moi, comment est-ce que j'exerce mon pouvoir, comment j'accompagne mes troupes, comment je prends mes décisions, comment, et voir si son leadership convient aujourd'hui à la situation ou s'il a besoin d'améliorer quelque chose. Et là, on est toujours dans le travail, dans le sens de l'amélioration du changement. et ce que j'aimerais vous dire et ce sur quoi je vais insister, c'est que le premier outil de management ou du leadership, c'est le dirigeant lui-même. C'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse être lui-même aligné par rapport à sa fonction, par rapport à ses différentes formes de personnalité, par rapport... et il faudrait qu'il soit à l'aise lui-même pour pouvoir accompagner ses collaborateurs. Donc, le leadership a un certain nombre de qualités qui se développent. Il n'est pas inné, il se développe et chacun peut, en partant d'un diagnostic de son propre leadership, il peut l'améliorer et développer certains axes qui lui manquent. Et développer sa posture managériale pour affirmer son leadership et ses savoir-faire et savoir-être. Bon, la personne qui va animer ce module va peut-être vous dire à un moment qu'être manager, oui, c'est bon, être leader, oui, c'est bon, mais il faut pouvoir être les deux en même temps et savoir changer de casquette selon les situations. Voilà. Alors, chacun, normalement, à la fin de ce module, devrait partir avec un plan d'action sur ses propres progrès. Qu'est-ce que j'ai comme atout au niveau de mon leadership et qu'est-ce que j'ai à développer et partir avec ce plan d'action pour continuer à travailler après ce certificat. Parce que ce certificat permet des prises de conscience, mais tout le travail reste à faire par l'entraînement et par la mise en action de ce que vous aurez appris soit sur le plan théorique, soit sur le plan de la réflexion. Alors, le module 4, le module 4, c'est un module que j'animerai moi-même. Soukaina, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, le... Voilà. Alors, l'efficacité personnelle et professionnelle et le bien-être en entreprise. Alors, en gros et de façon générale, une personne est efficace quand elle est bien avec elle-même et avec les autres. Quand on est à l'aise, on travaille avec plaisir et quand on travaille avec plaisir, on donne le meilleur de soi. Ça paraît un peu idéal, idéaliste ou règle, mais c'est une réalité. Et il y a des études qui sont faites aujourd'hui et qui prouvent que le bien-être en entreprise donne plus de 30% de plus au niveau de la performance, qu'il permet moins de démissions, il permet donc de fidéliser les personnes à leur entreprise, il permet une baisse du taux d'absentéisme. Je n'ai pas ici tous les chiffres en tête, mais il y a des études scientifiques qui sont faites et qui prouvent que le bien-être ce n'est pas seulement un effet de mode. Je sais qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, il y a même des conférences sur le bonheur en entreprise. Ce n'est pas seulement un effet de mode, c'est une réalité que chacun peut vivre à son niveau et pourquoi ne pas la faire vivre à ses collaborateurs quand on est dirigeant. Alors, les objectifs de ce module, c'est mieux se connaître pour déployer son potentiel et celui de ses collaborateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle donne, le dirigeant va quitter la politique des pompiers, c'est-à-dire pallier aux urgences et continuer à ce rythme-là et provoquer du stress et du sur-stress, au lieu de cela, le dirigeant doit prendre du recul et passer du pompier au gardien de l'important, de ce qui est essentiel, l'important. Alors, mieux se connaître pour déployer son potentiel, ici on parlera de la connaissance de soi et on utilisera des outils pour mieux se connaître, mieux connaître ses collaborateurs pour travailler en intelligence collective et on verra que quand on se connaît soi-même, automatiquement, on connaît mieux les autres parce qu'on arrête, on prend du recul, on lève la tête du guidon, on nettoie ses lunettes et on commence à se voir et à voir les autres autrement parce que justement on n'est plus la tête dans le guidon. Intégrer le bien-être au cœur de ces préoccupations managériales, oui, surtout de nos jours, les jeunes générations ne veulent plus travailler dans le stress, ils ne veulent plus travailler comment dire, comme des robots, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux, ils ont besoin qu'on tienne compte d'eux, ils ont besoin d'autonomie, ils ont besoin d'être reconnus dans ce qu'ils font et ils ont besoin d'harmoniser entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. D'accord, la carrière c'est important mais il n'y a pas que cela et là il faut l'intégrer dans le style de management et il faut trouver des outils pour accompagner cette tendance. L'outil par exemple comment on appelle ça le management transgénérationnel est aujourd'hui indispensable pour pouvoir allier les performances des anciens qui ont l'expérience du terrain le savoir-faire du terrain et les nouveaux qui arrivent avec de nouvelles idées avec de nouvelles propositions et au lieu de les laisser en guerre pouvoir les mettre ensemble parce que chacun peut apporter des choses importantes pour l'entreprise. définir le bien-être c'est quoi et l'accompagnement les axes de ce module développement personnel et performance professionnelle on fera comment dire on fera le lien entre les deux et on développera comment est-ce que la performance professionnelle parle d'abord du développement personnel la connaissance de soi et des autres l'ICO est un des outils l'élément humain selon Schultz qui met en avant l'estime de soi la confiance en soi nécessaire pour le développement de la performance et maintenant on cherche plus que la performance on cherche l'excellence la carte d'identité managériale de Vincent Lennart c'est également un outil que l'on pratiquera la gestion des conflits et les risques psychosociaux en entreprise gérer les conflits permet d'améliorer les relations et surtout de gérer le stress ou d'éviter le stress qui est un des problèmes qui font partie des risques psychosociaux en entreprise alors la boîte à outils du manager on parlera de la CNV la communication non-violente l'analyse transactionnelle l'intelligence émotionnelle la gestion du temps et des priorités et la gestion du stress c'est ce qui constitue en gros les outils pour développer cette bienveillance dans la gestion cette bienveillance qui va instaurer un climat positif un climat de collaboration plutôt qu'un climat de compétition et d'individualisme et bien sûr le bien-être individuel et le bien-être collectif au sein de l'entreprise et aujourd'hui on n'accepte plus la gestion par la pression et on n'associe pas le travail avec la souffrance mais on aimerait que ça soit plutôt associé au plaisir travailler avec plaisir produire mieux et plus et bénéfique pour soi et pour l'entreprise et enfin le module 5 je vais peut-être pas m'étendre autant parce que ce n'est pas mon domaine de compétences la révolution numérique et l'agilité en entreprise ça tout le monde sait qu'aujourd'hui on ne peut pas on ne peut pas se passer des nouvelles technologies de l'information de tout de tout ce qui est numérique alors les objectifs c'est saisir la révolution numérique comme levier de croissance de réactivité et de compétitivité c'est-à-dire l'accepter comme une nécessité vitale et si si atelier si l'on veut continuer à se développer et à développer la compétitivité de l'entreprise dans l'environnement actuel intégrer la créativité et l'innovation dans son management pour s'adapter au contexte de l'entreprise et à son évolution oui on a on a déjà évoqué la question de l'innovation et de la créativité mais là avec l'outil numérique avec cette révolution numérique c'est là où elle est quand même le plus appliquée et sans cet outil on ne serait pas aujourd'hui en train de travailler à distance et surtout de continuer à travailler et de ne pas nous enfermer dans un confinement total fédérer les individus et les équipes pour une meilleure agilité de l'entreprise encore une fois ici la fédération se fera à travers les réseaux plutôt qu'en présentiel les réseaux qui font qu'on peut travailler avec avec tous les pays du monde avec les avec comment dire les différentes villes et les différentes entreprises et l'agilité encore une fois nous avons besoin de de nous adapter de de nous assouplir pour pouvoir continuer à travailler avec avec tout le réseau et ça ne peut ça ne peut se faire que avec le comment dire le développement des outils nouvelles technologies alors les les axes qu'est-ce que l'agilité on va on va y revenir et l'expliquer en tant que en tant qu'un ensemble de leviers ensuite le management et la révolution numérique les outils les problématiques les innovations technologiques et l'agilité de l'entreprise expliquer les liens entre les deux le processus créatif au service du management de l'innovation un processus créatif et qui n'arrête pas et à chaque fois on invente du nouveau d'autant plus qu'on ne peut plus former les gens à des métiers parce que les métiers du futur on ne les connaît pas alors ce que nous avons l'obligation de développer c'est cette agilité chez les collaborateurs de manière à ce qu'ils puissent s'adapter eux-mêmes à de nouveaux métiers qu'ils ne connaissent même pas mais qu'ils puissent embrasser le moment venu donc il y a beaucoup de travail sur l'immatériel sur le développement personnel et ici plus que de développer une expertise qui va être dépassée d'un jour à l'autre et bien il faut mettre l'accent sur le développement de la personne de sa souplesse de son agilité et de sa capacité de vite vite réagir et de comprendre les situations pour y pallier voilà ce que j'avais à dire sur la révolution numérique et l'agilité en entreprise je voudrais vous dire que je suis prête à répondre à vos questions j'ai été rapide rapide parce que nous avons une exigence en gestion du temps et je vous remercie pour votre attention merci énormément à vous madame Serrini donc on passe à cette étape de répondre à la question suivante donc comment les candidats sont-ils évalués pour obtenir le certificat donc avant de passer la parole à madame Bouzouba je rappelle qu'on peut toujours sur le chat poser les questions donc par rapport peut-être aux détails donnés par madame Serrini sur le contenu du certificat ou bien autres toutes questions que vous avez par rapport au certificat et à la fin donc on a une séance questions réponses qui sera dédiée à apporter des éléments de réponse à vos questions donc la parole est à vous madame Bouzouba merci Sokeina donc avant de passer à la question posée j'aimerais préciser juste que ce que madame Serrini vient de développer nous allons faire en sorte qu'il soit assuré inshallah c'est à dire que madame Serrini elle est désignée en tant que référent de certificat et le rôle de référent avec bien sûr moi-même en tant que directrice des programmes on chaque animateur et on échange on discute avec lui de telle sorte à vérifier ensemble le contenu les supports les cas qui seront ou les mises en situation qui seront développées lors de chaque module et comme ça on s'assure que tout ce que nous venons là et l'esprit de ce que nous allons ce que nous avons présenté sera réellement assuré et c'est un peu dans ce sens que je vous demande s'il vous plaît si vous vous intéressez faites en sorte de passer l'entretien et de confirmer votre participation pour nous aider à avoir de la visibilité et pouvoir entamer les actions nécessaires dans le centre de cette coordination alors maintenant je passe à l'aspect comment les candidats sont-ils évalués pour obtenir le certificat c'est-à-dire au terme de ce certificat après avoir assisté aux différents modules que sont les notes les évaluations qui seront prises en considération alors la première le premier aspect c'est l'aspect présence et participation qui compte un peu pour des pourcents c'est-à-dire chaque animateur va donner une note par rapport à l'implication du candidat cette note elle se base sur ses échanges la qualité de ses échanges et son implication elle se baserait éventuellement aussi sur le fait que par exemple on peut travailler sur une étude de cas ensemble et si jamais si jamais le temps n'est pas suffisant pour pouvoir tout traiter en séance tenante forcément on va vous demander de compléter le travail et de l'envoyer et donc ce travail-là sera éventuellement évalué et donnera lieu à une note qui sera prise en considération donc et ça par rapport à chaque module ensuite il y a une épreuve écrite qui se déroulera à la fin de la formation et ce sera une seule épreuve qui prend en considération les différents modules et donc avec l'aide de Mme Serrini et la contribution de chaque animateur on va composer cette épreuve sachant que les modules sont forcément un peu liés entre eux et donc il est tout à fait possible de poser des questions sur l'un et l'autre d'une manière un peu imbriquée le dernier aspect et qui est à mon sens l'aspect le plus important c'est le projet donc chaque candidat doit choisir une thématique sur laquelle il va travailler d'une manière personnalisée et l'objectif c'est pas pour ajouter des contraintes au candidat mais pour l'amener autant que possible de répondre à ses propres attentes à travers ce projet vous avez certainement l'idée de s'inscrire à ce certificat émane d'un besoin précis et donc par rapport à ce besoin ce serait bien de choisir une thématique en rapport avec ce besoin et donc nous on va la valider avec vous et nous allons vous affecter un encadrant qui n'est que l'un des animateurs des modules des cinq modules prévus c'est à dire que du moment que l'effectif sera de 15 pas plus et donc chaque animateur aura encadré maximum trois personnes donc il va y avoir des séances d'encadrement de telle sorte à amener à aider orienter et permettre à la personne d'assurer de réaliser son travail et par là même atteindre son objectif à lui par rapport à l'inscription à ce certificat donc c'est une manière de s'assurer que le certificat va permettre une réelle valeur ajoutée à chacun à travers cette formation et à travers ce travail donc à la fin il faut qu'il produit il arrive à produire un document écrit qui sera le rapport de ce projet et faire une présentation devant un jury lié bien entendu à ce projet voilà donc comment on va prendre en considération les différents aspects pour qu'à la fin une fois tout ça serait assuré il est évident que le certificat sera délivré voilà donc oui une question aussi importante n'est-ce pas ce qu'il y a je pense que beaucoup de candidats la posent exact exact principalement cette question est posée par les candidats donc par rapport aux conditions d'admission par rapport aux certificats est-ce qu'il y a des exigences et s'il y en a lesquelles etc donc je vous passe la parole pour en discuter encore en détail et clarifier à nos participants les exigences ou bien les conditions d'admission pour le certificat très bien très bien alors d'une manière générale les conditions d'admission au certificat chaque candidat doit déposer un dossier de candidature qui nous aide à situer la personne à situer son parcours professionnel à situer ses acquis en termes de prérequis pour pouvoir suivre le certificat en question et à saisir aussi quel est son objectif qu'est-ce qu'il veut et s'assurer que ce qu'il veut c'est vraiment en adéquation avec le contenu que nous proposons comme ça il n'y aura pas de frustration il n'y aura pas de je dirais qu'après on regrette un peu d'avoir participé ou d'être inscrit non nous voulons que tout le monde soit satisfait et donc que les pièces qui sont à fournir par rapport à ces dossiers de candidature sont assez simples donc une carte d'identité une photocopie de la carte d'identité nationale et une photo donc des choses un petit peu administratives ensuite une copie du baccalauréat sauf exception pour les personnes qui n'ont pas les bacs mais qui doivent justifier d'une formation d'une expérience professionnelle le dernier diplôme universitaire là aussi sauf exception si la personne n'a pas de diplôme universitaire mais en contrepartie elle a une bonne expérience professionnelle a une attestation justifiant l'expérience professionnelle de la personne et puis une lettre de motivation pour préciser justement les objectifs à travers l'inscription à ce certificat et donc pour ce certificat on comprend bien qu'il faut qu'il y ait une bonne expérience professionnelle ce serait pas très intéressant pour un étudiant qui vient de terminer sa formation ça risque d'être insuffisant donc qu'il a un diplôme ou pas le plus important c'est qu'il est aujourd'hui en situation professionnelle devant des collaborateurs avec des collaborateurs et ça lui permet justement de mieux de mieux saisir comment gérer tout ça comment gérer l'entreprise comment atteindre ses objectifs comme l'a précisé madame Serenie tout à l'heure donc voilà un peu la finalité maintenant à côté de ce dossier qui sera déposé on va avoir un entretien l'entretien j'ai déjà eu le plaisir d'avoir effectué des entretiens pour l'ensemble des certificats il y a quelques personnes qui sont là présentes avec qui j'ai déjà eu cet entretien et ils peuvent le confirmer donc ça se passe très très bien on est dans l'échange de la construction en charge surtout à comprendre et à donner de l'information et à rassurer la personne que c'est exactement ça ce qu'il veut vérifier ce qu'il veut vérifier son statut et à partir de là préciser les choses pour que tout soit clair donc voilà c'est comme ça que ça se passe un petit peu en termes de conditions d'admission à ce certificat merci beaucoup de ces clarifications si vous pouvez nous en dire encore plus par rapport aux autres certificats disponibles à H&M à ce stade alors donc juste un petit mot par rapport aux autres certificats qui sont proposés donc nous avons le marketing digital donc comme son nom l'indique c'est la digitalisation et comment elle a intégré le monde du marketing et donc comment aujourd'hui une personne responsable dans le département marketing qui fait partie de l'équipe doit se gérer être capable de maîtriser les techniques les outils tout ce qui concerne le marketing digital pour meilleure performance pour mieux toucher le client pour mieux toucher et répondre à ses besoins et être en interactivité avec lui aussi RH gestion des talents c'est un certificat dont le but est de passer en revue les différents éléments qui correspondent justement et les outils et les techniques qui sont là pour mieux gérer les ressources humaines dans l'entreprise donc c'est un panorama un peu des concepts des techniques des outils concernant ces aspects là l'IFRS est consolidation donc c'est un aspect un peu plus pointu et il est ouvert pour les financiers purs pour les comptables financiers et leur objectif et son objectif bien entendu c'est là aussi développer tout ce qui concerne les normes IFRS en termes de logique d'état d'esprit de technique en termes d'évaluation etc et puis tout ce qui concerne la consolidation le certificat achat comme son nom l'indique il a pour objectif de mieux maîtriser la politique achat et d'avoir et d'être suffisamment outillé pour mieux gérer ces achats contacter les fournisseurs négocier avec les fournisseurs comment réussir une négociation fournisseur et ainsi de suite FinTech donc c'est comme marketing digital la digitalisation au niveau du marketing et si c'est la digitalisation dans le domaine de la finance et l'objectif c'est justement voir où en est cette digitalisation et plus particulièrement par rapport au domaine bancaire et qu'est-ce qu'elle propose quels sont les outils aujourd'hui quels sont les produits offerts les services offerts en termes financiers ou produits financiers et sous forme de 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 digital et bien sûr technique outils et affaires voilà donc une petite idée par rapport à ces différents certificats et nous avons organisé des séances d'information concernant le marketing digital concernant les RH gestion des talents et aujourd'hui le manager nouvelle génération sachant que il y a un peu plus de deux mois on a organisé une première série qui a concerné l'ensemble de ces certificats on est au niveau de la deuxième vague de ces séances d'information et donc l'IFRS et consolidation c'est prévu pour la semaine prochaine inch'allah à la même plage horaire et puis après on prévoyera pour achat et fintech les séances et les dates précises en tout cas sachez que sur le site internet d'HEM il suffit de mettre site HEM vous tombez au niveau du site et sur le site vous pouvez cliquer sur formation continue et vous aurez toute l'information que vous souhaitez et à côté de ça intéressé par n'importe quel certificat aujourd'hui nous avons des enregistrements par rapport à ces séances et on peut vous les envoyer et là vous aurez une idée soit pour vous soit pour de vos connaissances voilà donc sur Kéna je pense que j'ai donné un petit aperçu bref par rapport à tout ce qui est proposé par HEM exactement et je vous en remercie maintenant je peux tout simplement partager avec vous mon contact pour toute autre question liée au processus admission donc si vous avez besoin d'avoir une idée sur la brochure du certificat ou bien un autre certificat vous avez besoin d'un lien pour revoir cette vidéo donc je reste toujours votre contact au niveau HEM et on laisse place actuellement à vos questions et je vous invite bien évidemment à nous écrire au niveau du chat toutes les questions que vous avez qui sont liées bien évidemment à ce certificat ou bien d'autres il n'y a pas de souci donc on a essayé d'être les plus explicites possibles mais bien évidemment là c'est une séance qui est dédiée à vous pour avoir plus de détails ou de précisions donc on vous attend au niveau du chat vous pouvez poser vos questions maintenant avant et au fur et à mesure que vous écrivez je peux redire quelques commentaires de nos participants donc on a eu M. Nsterdla donc il nous remercie et remercie par rapport au corps professoral donc il dit que c'était très clair parfait bonne continuation donc son attente par rapport à la formation est de développer son leadership d'une part et d'apprendre à se remettre en cause positivement pour bien manager donc pour lui il trouve le webinaire très intéressant il vous remercie Mme Bouzouba et Mme Asrini et puis lui-même il a passé déjà donc l'entretien avec Mme Bouzouba et il confirme donc l'excellence de l'entretien avec Mme Bouzouba déjà passé la même chose avec M. Sari sur le chat toujours donc il confirme que la séance avec Mme Bouzouba c'est surtout pour bien expliquer détailler et donc il dit de ma part chapeau pour les infos qu'elle m'a fournie hier donc ça s'est passé hier pour lui donc je le remercie de son commentaire et puis M. Rafi Amin aussi donc il remercie pour les explications fournies durant le webinaire M. Saïd aussi il remercie des informations communiquées rien à dire merci pour la présentation c'est le commentaire de M. Sadiq et puis on a une première question donc de la part de M. Saïd par rapport au coût de la formation et là je répondrai directement que le coût de la formation c'est 15 000 dirhams avec une exonération des frais de l'entretien donc lié à cette période de Covid-19 donc on avait judicieux de vous exonérer de tout paiement donc le plus important par rapport à l'entretien c'est vraiment évaluer si donc on répond à vos attentes si on répond à vos besoins si vos attentes et ce qu'on présente aussi c'est un good matching histoire qu'à un certain moment que vous soyez satisfait que nous soyons satisfaits aussi par rapport à votre participation au certificat donc voilà sinon pour le détail pour le coup c'est au tout début on paye 2 000 dirhams de frais de dossier et le premier le premier paiement au premier séminaire c'est 6 500 et après 3 donc c'est un autre c'est 1 500 ce qui fait que c'est gérable donc par rapport au paiement pour tous les professionnels Mohamed Moustapchir qui nous dit que c'est très simple et très clair merci infiniment pour cette présentation et monsieur Etmane Blati aussi qui dit que c'était tellement intéressant merci pour l'initiative donc je vous remercie énormément n'hésitez pas par la suite si vous avez des questions par rapport au contenu nous sommes toujours là pour répondre à vos questions donc je pense que c'est bon on n'a pas eu de questions tellement vous étiez claires madame Serini et madame Bouzouba je dirais donc qu'on va mettre fin à notre réunion donc je vous souhaite un très très bon week-end merci de votre temps de votre intérêt par rapport au certificat d'HEM par rapport à ce que cette période de coronavirus ma prête m'a faite comme dit madame Bouzouba je passe la parole à madame Bouzouba et par la suite à madame Serini pour vous souhaiter un bon week-end peut-être et vous remercier merci merci je vous dis à très très bientôt incha'Allah bon week-end et j'espère vous retrouver chez nous dans notre école à tous et pouvoir collaborer construire ensemble le démarrage du certificat incha'Allah oui à mon tour de vous remercier pour votre attention votre disponibilité et j'espère que vous profitez de cette période de confinement déjà pour commencer à réfléchir un peu sur vous-même et surtout surtout ne pas sombrer et le meilleur moyen pour ne pas sombrer c'est de se fixer des objectifs des objectifs de formation par exemple pourquoi pas et bien j'espère vous voir bientôt au niveau de ce certificat et bon week-end au revoir merci à vous au revoir